Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission bi-hebdomadaire de cinéma par vos potes. Bienvenue dans DCP, une émission proposée par Wishing Light Channel et Cody Baby Ghost. Et je suis entouré de mes potes. Bonjour les cieux ! Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Bah ça va. Il y a une voix qui manque. Ouais, je sais pas, ouais, ouais. C'est bizarre, il manque quelqu'un. Attends. Attends, attends, j'essaye, j'essaye. Terrence Malick, A24. Ouais, je sais pas, il manque quelqu'un. Oh Fred, où tu es, Fred ? Fred, où es-tu ? Eh bah voilà, messieurs, nous avons perdu Fred. Juste pour ces émissions, je vous rassure, on l'a perdu à Rennes. Mais en attendant, je suis entouré de Julien et de Jérémy. Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Nous sommes au mois de décembre, période de fête, de joie, d'amour et de famille. Mais côté cinéma, on parle de crise sociale dans les banlieues avec Bâtiment 5 et de dépression au Japon avec Perfect Days. Yeah ! Ouais, l'ambiance. Mais on va quand même un peu s'amuser parce qu'on a des jeux, des chiffres. Un Joker par Jérémy. Oui, heureusement que c'est pas faite qu'il avait. J'avoue. Oh, moi je vous aurais trouvé un Joker genre les cheveux des vikings dans... Oui, 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 on sait c'est quoi ton projet. C'est prévu. Non, non, j'ai d'autres projets de Joker. Mais avant ça, messieurs, les actus. Comme d'habitude, chacun va nous dire une actualité qu'il a marquée et on va commencer par Jérémy. Pour moi, c'est les sorties de plusieurs trailers qui sont sortis récemment. Que ce soit dans l'univers de la série, entre le trailer de la saison 2 de House of the Dragon que personnellement je n'ai même pas vu et que je m'en fous royalement. C'est une teuse. Ou de la nouvelle série Mister et Mrs. Smith avec Donald Glover et Maya Erskine que Julien avait évoqué la dernière fois. Que ce soit au niveau jeux vidéo avec les trailers de GTA 6 ou encore de Jurassic Park Survival. Mais niveau cinéma, ça a été aussi fourni parce que dans les derniers jours, on a quand même eu le droit à un certain nombre de trailers dont deux du même studio Warner Bros. Et en fait, pourquoi j'ai envie de m'attarder sur ce studio ? Parce que ce studio a sorti quand même deux trailers en très peu de temps d'un film qui a l'air totalement ouf qui s'appelle Furiosa et d'un film qui a l'air claqué au sol qui s'appelle Godzilla X Kong The New Empire. J'ai vu les deux bandes annonces. La bande annonce de Furiosa, elle donne vraiment du rêve et tu sens qu'il y a une vraie patatistique dès le trailer sur la bande annonce de Godzilla X Kong. T'as l'impression que les FX ne sont pas finis, ce qui est un peu normal, mais t'as l'impression que le film est tout bonnement nul et que c'est de la bouillasse numérique comme Hollywood sait nous en produire depuis quelques années. Ça juge sans voir le film. Oui, mais on rappelle que le trailer, c'est censé être un argument marketing. Donc du coup, si ton trailer ne me donne pas envie de voir le film, c'est qu'il y a un souci. Julien ? Eh bien, si on se serait appelé des jeux vidéo et des pods, je me serais attardé sur le trailer de GTA 6. Mais ne changeons pas de sujet et restons dans le cinéma, puisqu'un nouveau biopic a été annoncé et cette fois, ce sera sur Amy Winehouse. Donc ce biopic va s'appeler Back to Black, en référence à son album de 2006, qui était son album le plus vendu et aussi son dernier album de son vivant. Et ce film sera réalisé par Sam Tyler Johnson, qui avait déjà réalisé un biopic sur John Lennon, mais qui est surtout connu pour... 51 degrés, putain ! Je me le disais bien, ouais. Et dans le rôle principal de Amy Winehouse, on aura l'actrice Marissa Abella, qui est surtout connue pour avoir joué dans des séries, notamment Industrie et Cobra, et qui avait fait une brève apparition dans Barbie, et sortie prévue avril 2024. Il y avait trop d'apparitions dans Barbie, pourquoi je m'en souviens ? Oui, c'est vrai. Avril 2024, t'en sais proche ? Oui, c'est très proche. Bah, c'est dans 5 mois. C'est ça. Moi, mon info, les gars, c'est Nicolas Cage qui a annoncé qu'en fait, il prévoit une fin de carrière imminente pour lui. Il considère qu'il n'a plus que 3 ou 4 films dans le collimateur, alors il n'arrête pas une carrière d'acteur, il arrête une carrière au cinéma. Parce que ce qu'il veut faire maintenant, c'est de la série. Et il cite Brian Cranston, justement, dans ses inspirations. Alors, je vais citer directement M. Cage. « J'ai vu Brian Cranston regarder fixement une manette pendant une heure dans un épisode de Breaking Bad. On n'a pas le temps de faire ça dans un film. Peut-être que la télévision est la prochaine étape pour moi. » Donc voilà, Nicolas Cage, on peut le retrouver bientôt dans Dream Scenario, qui a l'air vachement drôle. Mais visiblement, il faudra le compter parmi les derniers films de Nicolas Cage. Globalité, la carrière de Nicolas Cage au ciné, c'est du moins bon, comme pour tous les acteurs. On lui souhaite alors une très bonne carrière télévisuelle. Mais moi, mon ressenti par rapport à Cage, par contre, c'est que j'ai l'impression que la fin de sa carrière est vachement tournée vers l'autodérision. Déjà, il y a le talent en en massif, qui est merveilleux, mais qui a juste un merveilleux pastiche sur soi-même. Et maintenant, Dream Scenario, qui a l'air complètement débile. Tu sens que Cage, il se fout un peu de sa gueule. Mais il a quand même joué dans des putains de films, il faut le dire. Voilà. Et rien à voir, mais Hideo Kojima et Jordan Peele vont faire un jeu vidéo ensemble. D'où t'as de news, toi ? Parce qu'il nous manque quelqu'un. Il fallait que je choisisse entre ces deux infos. Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Juste Kojima, Jordan Peele. Bref, trêve d'actualité, messieurs. Nous passons aux chiffres de Jérémy. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des chiffres de Jérémy. Et donc, certes, ça ne fait pas longtemps que je vous ai fait jouer avec ce jeu, mais j'avais bien aimé l'idée, donc je vous repropose d'y jouer. C'est les jeux des chiffres dans les titres de films. Donc, vu que Fred n'est pas là, il ne pourra pas se prendre ou pas gagner. Donc, je vous rappelle les règles. Donc, c'est la même base de questions que la dernière fois. Ça ne change pas. Et vous avez le droit de me couper la parole comme des gros sagouins, si vous estimez que vous avez la bonne réponse. C'est l'heure du duel entre Owen et Julien. Les deux meilleurs au bout des chiffres. Oh mais attendez, moi je m'attendais à ce qu'on charrie Fred, mais pas qu'on l'humilie de la sorte sans... Oh, la dernière fois, il m'a insulté. La dernière fois, ça a égéré à Fréchard. Oui, mais t'étais en face de lui pour prendre, tu vois. Oui, mais moi, j'ai rien dit de méchant sur Fred, là. Là, il va découvrir ça. Quand ça sortira, il va se dire, mais... Alors, je pense que le niveau est un peu plus relevé que la dernière fois, quand même. J'ai essayé. Mais on va voir si vous êtes des fins connaisseurs. C'est l'histoire d'un mec qui se fait offrir un livre et qui psychote dessus. Le nombre 23. Enfin, le chiffre ? Le nombre 23. Bien joué, bien joué. Premier point pour Owen. C'est l'histoire d'une famille qui échappe à la fin du monde. Oh, ce blanc. Il y a beaucoup de films avec des familles qui échappent à la fin du monde, en fait. 28 jours plus tard ? 2012 ! 2012. On l'a déjà dit 28 jours plus tard. Eh bien oui, j'ai pas repris les mêmes films qu'la dernière fois, quand même. C'est l'histoire d'un groupe de gars qui aident des villageois qui se font attaqués par des pillards. Le 13ème guerrier ? On peut avoir des pirates ou des pierres ? Des pillards. Ah, des pillards. Ah, les sept samouraïs. Bien joué. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui se retrouvent d'un seul coup à voir leur corps qui change. J'allais dire Chronicle, mais il n'y a pas de chiffre dans Chronicle. Bah non. Leur corps qui change, tu vois. Donc c'est limite corporel, c'est du David Cronenberg, mais il n'y a pas de film avec Cronenberg dans un chiffre dedans. Mais Chronicle, vous êtes dans l'idée, quoi. C'est mort la lèvre de réflexion, là. Vous êtes dans l'idée parce que c'est dans ces années-là. Dans ces années-là. Ça parle de, pareil, de trucs de pouvoir, un peu. Les X-Men ? Il est où le chiffre ? Il y a un chiffre. Il est où le chiffre ? Les 10 semaines. Les 10 semaines. Je ne sais pas. Un indice, monsieur ? CMB. Hein ? Quoi ? Vous savez pas c'est quoi l'écronyme de ça ? CMB. C'est pas... CBM, pardon. Vous connaissez pas cet acronyme-là ? Non ! Comic Book Movie. Ouais, ah, ok. C'est un... Ah. Surtout un avec un chiffre, quoi, merde. X-Men 2 ? Les 4 Fantastiques. Voilà, putain, enfin. Oh là 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 là. C'est l'histoire de mecs qui se retrouvent dans une taverne au beau milieu de la montagne, ça va partir en couilles. Un film avec des chiffres et des couilles. Des chiffres et des couilles. Le nouveau jeu de l'après-midi sur France 3. On va te redemander un nouvel indice, monsieur. Alors, réalisé par un réalisateur, oui, en effet. Ça se tient. Ça se tient. Qui est en train de préparer son prochain film, là, qui sera potentiellement son dernier. Donc c'est un très vieux monsieur. Non non plus, mais c'est un mec qui estime que son prochain film, ça va être le dernier. Oh putain, je sais. Je sais. Dolan. Non, je sais de qui il parle, mais si je te le dis, tu vas trouver avant moi. Ah, Les 8 salopables. Putain, enfin. Ah mais oui. Tarantino. C'est vrai qu'il y a des couilles dans Les 8 salopards. C'est l'histoire d'un gosse qui essaye de se reconstruire dans un Berlin d'après-guerre. Ah ouais, non mais vraiment, je crois que le niveau était trop... J'étais en train de savourer le silence, là, en fait. Ah, le niveau était tête trop compliqué. Attends, attends, attends. Il y en a pas des vingtaines de films, quand même, qui se passent dans le Berlin d'après-guerre ? Après, je sais pas si vous connaissez le film. Ça se trouve, j'ai pris le film alors que vous le connaissez pas. Personne. C'est pas un film américain, c'est un film allemand. Ouais, c'est un film européen, ouais. Européen. Résistez quoi ? Allemagne, année zéro. Putain, c'était ça ! C'est un point pour moi, du coup. Attends, je vous ai piégé, c'est un point pour moi. C'est Allemagne, année zéro, et ça fait référence à Rome, ville ouverte. C'est ça. Ouais, parce que... J'avais Rome, ville ouverte en tête, mais Allemagne, année zéro, j'arrivais plus à le trouver. Et non, c'est pas Fellini, c'est... J'ai oublié le nom du Réalde. Je crois que c'est Rossellini. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est peut-être un peu plus facile, celle-là. C'est l'histoire d'un mec anglais qui aime bien une femme américaine, mais il la voit que lors de certains événements. Oh merde ! Ça fait beaucoup, là ! J'aurais envie de penser à un film avec Joey Depp et Vanessa Paradis, mais... Non. Alors, c'est vraiment... C'est... Dans le film, c'est important... Enfin, c'est important. C'est noté par les personnages que c'est un mec anglais et que c'est une femme américaine. Je tiens à le préciser. Comme beaucoup de romances dans ce monde. Ouais. Alors, je vous aide, dans le titre, il y a deux chiffres. C'est pas le numéro de l'avion, par hasard ? Alors, il n'y a pas d'avion dans l'histoire. Non. Suite à l'heure. Film anglais, du coup. Réalisé par un mec qui a fait un des films de la franchise Harry Potter. Chris Columbus ? Non, pas celui-là. Mike Newell ? Ouais. Quatre mariages et un enterrement. Oui, on y est. Quatre mariages et un enterrement. C'est l'histoire de cinéastes qui réfléchissent à l'avenir de leur art. Un peu tous les films qui sortent en ce moment. Ouais. Oui, mais c'est vraiment, en fait, j'aurais peut-être dû préciser, dans une chambre d'hôtel. Putain, c'est un film de Jean-Luc Godard. Non. Alors, il y a de Jean-Luc Godard dedans, mais c'est pas de Jean-Luc Godard. Ah non, il y a Jean-Luc Godard dedans ? Oui, il fait partie des cinéastes. Tu penses au mépris, mais c'est pas ça. Non, 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 mais... Il y a un film qui s'en inspire, qui va sortir dans pas longtemps. Ah, mais j'ai même pas de film avec Jean-Luc Godard. Je pense à 8,5, mais il n'y a pas Jean-Luc Godard dans 8,5. C'est un documentaire. Ouais, mais là, j'ai pas du tout de documentaire en tête avec Godard. Un documentaire avec Godard, ça me dit quelque chose en plus. Ça me parle, mais le titre ne vient pas sur ma langue. J'ai trop corsé, c'est pas possible. Tu nous as surestimé. Deuxième point pour moi, ça veut dire, parce que vous l'avez pas, c'est des chambres 666. Ah, tu vois, je connaissais deux noms, mais je l'aurais pas trouvé. C'est l'histoire de sœurs, et il y en a une qui disparaît. Two sisters ? Non. T'as le deuxième mot qui est bon, mais c'est pas le bon chiffre. Attends, attends, attends. Deux sœurs, une sœur qui disparaît, il y a un chiffre... Non, deux sœurs, D-E, pas D-E-X, sinon ça aurait été trop simple. Ah, neuf sœurs, alors ? C'est pas leur... Nine sisters, un truc comme ça, c'est pas ça ? Non, c'est pas nine. Eight ? Seven sisters. J'ai l'affiche du film, mais à chaque fois, j'arrive pas à savoir combien il y a de meufs sur l'affiche. Bah en fait, c'est pas compliqué, c'est un prénom pour un jour de la semaine. Ah ouais. Et voilà. Le film m'avait donné grave envie quand il était sorti, et puis toutes les critiques étaient là pour dire, ah c'est mauvais, du coup je suis pas allé. C'est pas très ouf. Là, je pense que vous allez l'avoir quand même. C'est l'histoire de chien dont une vieille folle veut la peau pour en faire un mot de fourrure. Descends à Dalmatien. J'attendais, je suis con, j'attendais qu'il finisse sa phrase, mais non. Mais oui, t'as le droit de me couper la parole. Y'a pas de respect ici. C'est l'histoire d'un mec qui ressemble vachement à Solid Snake quand même. Los Angeles 1997. C'est pas la bonne ville ? New York 1997. J'ai trop hésité. J'ai mélangé Invasion, Los Angeles et New York. C'est Los Angeles 2013 en fait, après. Est-ce que t'en as deux ? T'as New York et t'as Los Angeles. C'est l'histoire de mecs qui font du parcours. District 9. Non. Y'a Macassi. C'est le film avec Kassovitz, mais deux Kassovitz. Non. Bah non, y'a pas de chiffres. Quoi ? Y'a un chiffre dans le titre, c'est le but du jeu. Oui, je sais, mais y'a un film de Kassovitz avec... Non, tu penses à Babylon A.D. et c'est pas ça. Ah mais non. Bon lieu 13 ? Ouais. C'est l'histoire d'un mec qui se fait offrir une séance d'épilation par ses potes. Ah, c'est avec Steve Carell ? Ouais. 40 ans ont toujours pu ça. Ouais, j'allais dire 20 ans. C'est l'histoire d'un mec qui fait son voyage à Erasmus chez les Vikings et qui a commencé... Le troisième guerrier ! Et enfin, c'est mon dernier. C'est l'histoire de Kasper Vandien et de Coolio qui sont dans un vaisseau spatial. C'est pas H2G2, hein ? Non. Bah j'ai pas, je connais pas. Ouais, c'est un pur nanar, il faut le connaître. Ah ouais, non. Parce que je t'aurais sorti 2001, mais genre t'sais la suite de 2001, j'ai plus le titre. 2010 ? Mais d'où y'aurait Coolio dans 2010 ? J'en sais rien. C'était quoi du coup ? C'était Dracula 3000. Ah oui, non. Oula ! Kasper Vandien, Coolio qui sont dans un vaisseau spatial qui s'appelle le Déméter et voilà. Du grand cinéma. Du grand cinéma. Comme on aime. Donc c'est 4 pour Julien et 8 pour Owen qui gagne encore une fois. Zéro pour Fred, je te dis à le dire. Et zéro pour Fred, je te dis à le dire parce que même moi j'ai eu des points. Bon dernier encore une fois. J'avoue, l'arbitre a plus de points qu'un des joueurs qui n'est pas là de toute manière. Et bah merci beaucoup et puis à la prochaine pour des nouveaux chiffres. Merci Jérémy. Merci. Maintenant on va passer aux critiques et on va commencer avec Ladjli qui nous revient après Les Misérables qui lui a valu d'ailleurs la reconnaissance du public et de la critique. Donc là il revient avec le deuxième film d'une trilogie. Trilogie dont d'ailleurs Fred nous parlait la semaine dernière. Et cet épisode s'appelle Bâtiment 5 et il est consacré aux problèmes sociaux dans HLM. Alors Bâtiment 5, de quoi ça parle ? Abby, jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Menée en catimini par Pierre Forge, un jeune pédiatre propulse ses mères, il prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du Bâtiment 5. Alors d'abord j'aimerais bien vous demander quel est votre rapport avec Ladjli et surtout avec Les Misérables puisque Les Misérables est en son premier film. Alors son premier film mais il avait fait un documentaire avant qu'il a co-réalisé qui s'appelle A Voix Haute et qui est vachement bien donc je vous conseille. Et puis si vous ne connaissez pas l'éloquence, il y a eu une grande mante de l'éloquence il y a quelques années notamment avec ce documentaire mais c'est super intéressant. Après moi j'avais beaucoup aimé Les Misérables. Également, j'ai beaucoup aimé Les Misérables. Ce qui fait que je suis un peu plus en demi-teinte sur Bâtiment 5. On est d'accord que c'est moins bien que Les Misérables. C'est un peu con parce que là on va beaucoup le comparer aux Misérables parce qu'en même temps le film Bâtiment 5 tend à être une continuité spirituelle un peu. C'est un certain prolongement. Alors du coup pour moi Bâtiment 5 c'est moins bien que Les Misérables mais je trouve que ça reste un bon film. Je suis d'accord. Après je trouve que c'est dommage que comme disait Wayne il y a des choses qui se perdent et je trouve notamment sur l'écriture des personnages et aussi sur un côté éparpillement dans le sens où s'éparpiller n'est pas forcément un souci. Mais là j'ai l'impression que la Gilles n'arrive pas vraiment à se décider entre pure tranche de vie donc différentes séquences qui occupent les quartiers, ce qu'on avait vraiment dans Les Misérables et narration. Et Les Misérables c'était ça, c'était plein de tranches de vie dans le quartier avec un fil rouge derrière donc qui était ce trio de la BAC avec cette histoire de disparition. Donc c'était la disparition d'un lion mais ça menaçait littéralement de faire une guerre civile à l'intérieur de la banlieue. Et là je trouve qu'il a du mal à choisir d'un côté, on va avoir toute cette petite séquence avec cette crise du logement, ses problèmes sociaux et aussi la montée à la mairie d'un jeune arriviste et on va avoir du coup ce fil rouge avec l'histoire de cette destruction du bâtiment et je trouve qu'il n'arrive pas vraiment à se placer. On a souvent des revirements en plein milieu du film où la narration reprend, on reprend plutôt sur de la pure vision, de la contemplation et je trouve que ça se sent dans le film et ça se perd. Alors moi je n'ai pas donné un avis stricto sensu de Bâtiment 5, je trouve le film correct mais plus j'y pense, moins je l'apprécie. C'est-à-dire que sur le coup moi je l'ai bien aimé et surtout que ça ne dure pas trop longtemps donc en vrai, en même temps je disais en fin de film que je trouve que ça aurait duré 20 minutes de plus mais ce que moi j'aimais beaucoup dans Les Miserables c'était la façon avec laquelle il y avait un regard global qui était posé sur une situation et le film tendait plus à être un cri d'alarme sur une situation qu'une prise de position explicite. C'est-à-dire qu'on te montre les failles de flics mais on te montre aussi la complexité de leurs tâches. Dans Bâtiment 5, donc là t'as visiblement deux camps qui s'opposent, t'as des gens qui vivent dans un bâtiment qui est menacé d'être détruit et t'as une municipalité qui veut absolument détruire ce bâtiment-là sans forcément donner de véritables raisons. Et du coup c'est un film qui fonctionne beaucoup par archétype, par limite entre guillemets stéréotype. Parce que le maire, au tout début du film, il est face à un dilemme personnel et là je me suis dit, ah le film il va se construire sur ça, il va te dire ok ce maire-là il avait pas forcément envie d'être maire, c'est pour ça qu'il va faire de mauvaises décisions, c'est pour ça qu'il va être ce qu'il est, c'est-à-dire avec des failles. Sauf qu'en fait, très vite le film perd de vue ce sujet-là sur le personnage du maire et le maire devient juste un archétype de politicien braqué sur ses idées qui évolue pas justement. Et en fait, avoir un film où les personnages, où tu sens que le film prend une position très fermée, bah il perd toute la subtilité de ce qu'il faisait Pourtant les Misérables. Je suis très d'accord et tu retrouves ce problème de stéréotype notamment avec le duo du film, c'est-à-dire le personnage principal. Abby. Abby, voilà, excuse-moi j'avais oublié le nom, Abby et... Son pote. Son pote. Blas. Blas, voilà, donc Abby et Blas. Donc Abby qui va justement représenter ce côté purement politique, c'est-à-dire monter un projet, c'est-à-dire comment on fait face à cette municipalité, bah on se propose quasiment de devenir maire, donc de monter une campagne politique en sachant qu'elle travaille beaucoup dans l'associative, donc à la fois elle travaille aux archives de la mairie, elle veut monter son projet pour être maire et elle a toute une association pour aider justement les gens du bâtiment dans leurs démarches, etc. Et de l'autre côté on a Blas, Blas qui au début en fait c'est plutôt quelqu'un sans histoire, c'est plutôt quelqu'un de normal, même qui a l'air plutôt brillant, même si on sait pas vraiment ce qu'il fait dans la vie, et qui au fur et à mesure on va plutôt représenter ce côté de la pure révolte, ce côté de la pure destruction. Et c'est, je trouve que justement on a, sur le duo, sur le papier, c'est cette idée justement d'opposer ces deux points de vue différents. Je partage ta critique sur ce que tu disais sur les misérables, je trouve que les misérables tu ressentais vraiment toute la complexité des personnages, notamment au niveau des policiers, alors que là on se retrouve juste sur deux archétypes qui s'opposent totalement et qui arrivent finalement pas vraiment à se retrouver. Et pourtant il y a des parallèles qui sont intéressants, par exemple le personnage d'Abi et de Blas, il y a cette scène-là qui est vachement sympa, où Blas brûle une pancarte qui annonce justement le bâtiment qui sera construit à la place du bâtiment 5. Et il y a cette discussion après entre Blas et Abby, où Abby, elle, qui a participé en quelque sorte à cette action, disait ouais ça c'est un mouvement, enfin c'est un geste politique. Et Blas qui dit non je l'ai fait parce que ça me faisait kiffer tu vois. Et justement ça pose bien ce dilemme, enfin cette ligne qu'il y a entre l'action politique et l'action juste de vouloir tout casser. Par rapport à ça, je trouve que le film énonce clairement le fait que tout est politique, tout acte est politique, même si tu t'en rends pas forcément compte, il faut rappeler que peu importe le film, le cinéma est politique. Il y avait un truc qui était très bien dans les misérables aussi, c'est qu'on avait vraiment la caméra comme une arme, qui peut provoquer quelque chose, notamment avec les images du drone etc, qui était justement le point sensible que les flics veulent faire effacer. Là tu l'as moins parce que t'as pas cette idée d'image qui a filmé quelque chose de grave, mais là la caméra filme quelque chose qui peut se passer, ou qui s'est même passé je pense, des destructions de bâtiments comme ça, ça a dû se passer. Et le film dit texto, c'est dit dans le film, c'est pas les politiques qui vont changer quelque chose, faut que ça vienne d'eux-mêmes, faut que ça vienne directement des personnes qui vivent dans ces bâtiments-là, c'est à eux de changer les choses. Et on voit toute cette scène où elle dit oui le vote c'est important, pour moi c'est un message de l'addit direct au spectateur de dire mais c'est pas les politiques qui vont changer, c'est vous qui devez changer quelque chose, c'est pas eux qui vont changer. Et c'est là où j'ai un petit problème avec le film, c'est que je trouve que ce message politique est ultra confus, parce que d'un côté on va soutenir justement le personnage d'Abby avec ce côté prenez-vous vous-même en main, c'est-à-dire politisez-vous, mais en même temps, à l'heure actuelle, l'abstention est à son maximum, et dans tout ce qui est banlieue, c'est là où tu trouves le plus d'abstention possible. Et donc tu vas avoir toute cette scène où des gens appellent à voter, appellent à voter, mais en fait on s'interroge jamais sur pourquoi il y a une dépolitisation, on s'interroge pas sur ces choses-là. Et d'un côté, je trouve que ce message il a du mal à passer puisqu'il est contrecarré avec le personnage de Blas, et on sait jamais vraiment où on veut se situer. Et surtout que c'est dur de dire, est-ce que fait Blas, c'est politique, puisqu'on a un sentiment de pure destruction. Du coup je trouve qu'on a du mal, on est vite confus en fait sur les enjeux et les propos du film, là où justement les misérables, je le trouvais beaucoup plus pertinent sur ce qu'ils montraient. Et moi je trouve que ce que tu dis, je vais un peu contrecarrer, mais j'estime que ce que fait Blas est montré comme répréhensible. Et donc du coup pour moi, l'adjli, le message de l'adjli, c'est parce que c'est quelqu'un qui est entendu dans les communautés des quartiers, etc. C'est quelqu'un qui est respecté. Donc pour moi, c'est vraiment un message de la part de l'adjli à ces personnes-là de dire politisez-vous ou au moins intéressez-vous à la politique, justement en plus, parce que l'abstention est massive. Et là par rapport à ça, moi je trouve que le personnage de Blas est mis totalement en comparaison, parce que certes, quand on dit le première fois, d'ailleurs ce qui va m'amener à marler une mise en scène dans pas longtemps, je te laisserai parler Owen juste après, mais on va parler une mise en scène, j'ai beaucoup de choses à dire sur la mise en scène, mais je trouve que le fait que Blas n'estime que ce qu'il fait n'est pas politique, ça prouve bien qu'il y a une certaine différence entre les deux types de personnes à qui il veut s'adresser, en mode ne devenez pas comme lui, mais soyez plutôt comme elle. Enfin, je sais pas, parce que je pense pas que l'adjli veut qu'il y ait une guerrilla urbaine, je pense pas que c'est son intention. Bien sûr qu'on allait parler politique avec un film comme celui-ci, mais... Après Julien, toi tu dis que c'est le message du film de se politiser, mais je pense pas en fait, je pense que c'est, enfin, il y a de ça, mais le film, l'adjli en général ne pose pas de discours très précis, ce qu'il pose surtout c'est un point de vue sur une situation, et ce qu'il te montre c'est que justement t'as des réactions différentes à un événement comme la destruction d'un bâtiment. T'as Abby du coup qui elle est dans une réaction politique, mais t'as Blas aussi qui on montre bien qu'il est poussé à bout dans ses retranchements, c'est-à-dire que le mec se prend littéralement du lacrymo et se fait battre par des CRS juste parce qu'il a haussé un ton, et on le voit en plus, c'est CRS qui trouve la moindre excuse pour on va le foutre en taule pour outrage, tu vois. Ouais, la mauvaise foi son maximum. Et c'est tout ça qui est montré dans le film aussi par rapport au maire et par rapport à l'associé du maire qui s'appelle Roger, qui est un mec qui vit dans le bâtiment, tu vois, et qui... Il vit pas dans le bâtiment, mais il connaît... Oui, c'est ça, c'est... Il a vécu dans le quartier... Il a grandi dans la banlieue, donc c'est le gars qui est le plus près justement du peuple, mais qu'en même temps, entre des politiciens et les magouilles politiciennes, et près du peuple, et le mec prend clairement la décision de rejoindre les magouilles politiciennes. Donc justement, t'as vraiment cette démonstration de... C'est toujours un des films coraux, j'ai l'impression. Enfin, c'est un film choral, de toute manière, Bâtiment 5. T'as certes, Abby et les maires qui sont vraiment les personnages principaux, mais c'est un film choral. Vas-y, Julien, après on passe. Mais c'est pour ça, sur ce côté-là, je trouve que là, Julie, dans Bâtiment 5, est très bon pour monter tout ce qui est crise sociale et ce côté... Pour retrouver ce côté documentaire, c'est vraiment la scène d'introduction avec le cercueil que je trouve extrêmement réussie, notamment quand tu vois... C'est là que tu comprends, dès le début, comment le bâtiment est très exigu. C'est l'exiguïté du bâtiment, et notamment le fait que le bâtiment est totalement délabré, et tu le ressens dès l'introduction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de capacité d'utiliser un ascenseur. On est obligé de tout descendre à la main, dans un escalier qui est extrêmement petit. Et la deuxième scène ultra brillante, ça va être toute la scène de l'évacuation, qui est extrêmement longue. Et là, tu ressens toute la tension dans le bâtiment, et c'est encore plus fort. Et l'énorme séquence, tu vois les gens, c'est-à-dire qu'ils ont tellement plus rien, c'est-à-dire qu'ils sont censés être évacués, c'est-à-dire qu'on les force à les faire sortir le plus vite possible. Le premier réflexe des gens, c'est d'aller sauver leurs biens. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peu de choses, ils savent que de toute façon, ils sont expulsés de leur bâtiment, qu'ils en sont à descendre les matelas, ils descendent les matelas, ils descendent les jouets, ils descendent la télé. En fait, le peu de biens qu'ils possèdent, ils les descendent. Et là, je trouve que sur ce côté-là, la Julie, dès qu'il est sur vraiment la pure chose sociale, je le trouve extrêmement bon. Et je le trouve, sur la dimension plus politique, même si le but, ce n'est pas forcément de politiser, mais de montrer juste les réactions, je le trouve plus confus et peut-être moins pertinent. Je vais pouvoir enfin parler mise en scène, ça fait plaisir. Parce que moi, il y a des trucs que j'ai remarqués directs dans la mise en scène. Bon, déjà, on va évoquer l'élément principal du film, qui est le feu. Parce que pour moi, l'utilisation du feu dans le film, c'est quelque chose qui est ultra obvious. Donc, le feu, ok, premier truc. Bon, certes, il n'y a pas vraiment de feu, mais tout premier plan du film, l'explosion d'un bâtiment. Donc, très clairement, explosion blanche. Bon, voilà. Attends, c'est la première scène du film, ça ? C'est la deuxième séquence, juste après le cercueil. Ouais, le film, il s'ouvre sur la descente d'un cercueil dans les escaliers et après, tu as l'explosion du bâtiment. Ah ok, d'accord, bon, bah, j'ai rien dit. Donc voilà, ensuite, tu as donc le fameux panneau que Blaz brûle. Troisième récurrence du feu, donc c'est... L'incendie. L'incendie, l'élément pivot, donc l'incendie. Et quatrième, donc, utilisation du feu, on est sur quand il crame la bagnole de Roger. Quand Blaz crame la bagnole de Roger. Donc, enfin, même si ce n'est pas montré, la dernière utilisation du feu qu'il veut faire, c'est pour cramer la maison du maire. Il faut le dire, du maire arriviste. On passe d'un maire qui littéralement détruit un bâtiment qui est fait pour des personnes à la personne qui peut vivre dans ces bâtiments qui veut détruire le bien de la personne qui appuie littéralement sur le bouton qui déclenche l'explosion du bâtiment dans lequel il pouvait habiter. Donc, et aussi dans l'utilisation du feu de Blaz. Donc, la première, oui, il dit que c'est un acte pas politique, mais très clairement, on ne peut prendre que ça comme un acte politique. Si tu estimes que tout est politique, son acte de brûler cette affiche est politique. D'un autre côté, son acte est clairement politique pour lui quand il brûle la bagnole de Roger, parce que pour lui, c'est un traître. Roger, c'est un traître qui mérite d'avoir son bien brûlé. Il n'est dans rien la communauté qui est dans ce quartier. Et enfin, la troisième, c'est clairement... Déjà, cramer une bagnole, c'est répréhensible. Cramer l'affiche, je ne sais pas. Mais cramer un bien de quelqu'un, c'est encore plus vraiment répréhensible. Et encore plus politique, parce que là, il aurait vraiment cramé la maison d'un politique. Voilà. Mais tu m'avais parlé d'un autre truc aussi, c'était par rapport au plan Zinitale. Et d'un autre truc, par rapport au plan Zinitale, le tout premier plan, plan en drone, je crois. Tu approches sur le bâtiment en question. Et le tout dernier plan, bon, pareil, tu reprends le plan du bâtiment. Sauf que là, il le fait de nuit. Donc, opposition. Et c'est surtout qu'il termine son plan en faisant du bâtiment un monolithe noir géant en plan Zinitale. Et donc, qu'est-ce que tu vois, le tout premier plan Zinitale du film, c'est quoi ? C'est le plan sur le cercueil qui sort du bâtiment. Donc, pour moi, symboliquement, avec ce plan Zinitale de fin, l'Ajlee dit que c'est la mort du bâtiment en lui-même. Et peut-être même des idées qu'il y avait à l'intérieur. Je partage. Je trouve juste, si on reparle de la séquence finale, il y avait quelque chose de très Bong Joonien. Déjà, ça fait très penser à Parasite, je trouve, la scène de fin. En fait, tu as ce côté purement de choc de classe. Ah oui. Dans Parasite, c'était de la cave à la maison. Et tu as tout ce symbole entre les rues de la Corée et la maison hauteur. Mais là, tu as du coup, de la banlieue jusqu'à la maison du maire, en fait, des bâtiments jusqu'aux jolies maisons éclairées. D'ailleurs, par rapport à ça, je trouve que même si on est dans la même ville, il arrive à rendre le quartier un peu riche et faire comprendre. Alors que pourtant, on est dans la même ville. Il arrive à te faire rendre compte que la vie, elle est un peu plus joyeuse dans le quartier, etc. Rien qu'avec la colorimétrie. Je trouve que tu as des couleurs un peu plus chaudes quand tu es dans les trucs du quartier. Alors quand tu arrives dans la maison des politiques où tu travailles, par exemple, parce qu'il exerce toujours son métier de pédiatre, Pierre, il y a toujours des teintes un peu bleutées, un peu plus sombres, etc. Et rien qu'avec ce choix de colorimétrie, je l'indique au spectateur, quand même, la vie du quartier, elle n'est pas si mauvaise. Après, l'ensemble de la colorimétrie, on va dire, près des banlieues, c'est gris-blanc. Oui, c'est ça. Mais il arrive à apporter un peu de couleur là-dedans, un peu de chaleur là-dedans. Il manque, il arrive à marquer une sensation. On est dans la même ville, mais tu as une sensation de frontière entre deux mondes. Même ville, pourtant, tu as deux mondes qui se côtoient. Mais tu vois, ce gris-blanc qui rappelle justement l'explosion de base, l'explosion qui est une énorme fumée blanche, c'est peut-être pour annoncer que ce bâtiment-là, c'est le prochain qui va être explosé dans une fumée blanche immense. Par contre, sur la prestation des acteurs, Anita Dio, Antadio, excusez-moi, je l'ai trouvée très, très excellente, même que ce soit Blas aussi. Par contre, je trouvais qu'Alexis Manetti était extrêmement en dessous. J'ai trouvé limite mauvais. Alors c'est peut-être le rôle qui veut ça, la direction qui veut ça, mais je trouve que c'est pas du tout adéquat. Ouais, mais je trouve ça pas du tout adéquat. Moi, je trouvais ça marrant, parce que c'est vraiment l'image du maire qui a un peu le balai dans le cul et qui... Genre, tu sais, il a des réponses télécommandées à toutes les questions qu'on vient de lui poser, tu vois. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la municipalité fait de son mieux pour régler les problèmes. Ouais, mais je sais pas, j'ai trouvé que... En fait, je trouve que c'est un peu le défaut, c'est qu'il a très peu de personnalité. Et pour un film où ça se passe énormément par les décisions du maire, après, on peut y voir un choix, justement, volontaire, de donner une sorte d'impersonnalité à ce personnage-là. Ce côté est très... Un côté purement mécanique qui représente que les intérêts du parti, des députés. Genre, une sorte de personnage pantin. Mais c'est vrai que moi, je reste un peu déçu. J'aurais préféré un personnage plus complexe, comme t'en parlais au début, qui doit faire face à ses choix moraux. Ça aurait été très intéressant aussi, je pense, de voir justement peut-être la descente d'un personnage qui veut peut-être au début aider au mieux et qui se retrouve à vouloir détruire ce bâtiment. Parce que là, les motivations sont extrêmement fous. C'est de la pure connerie, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui s'entête dans des idées, sans aucune raison. Mais au final, il est vraiment sous le joug de son parti. Mais c'est marrant parce que le parti n'est jamais explicite. On ne dit pas si c'est de gauche ou de droite. On dit juste, oui, il faut rendre des comptes au parti. Mais c'est ce qu'il fait. C'est une marionnette. C'est le lobby. Très clairement. Mais c'est là où la séquence, où on leur dit, bon, alors, il faut qu'on choisisse un maire par intérim. On a le choix entre Roger qui connaît le truc parce qu'il est là depuis longtemps et l'autre qui vient d'arriver il y a trois mois. Bon, on va choisir l'autre qui a trois mois. Il a une meilleure gueule. Il est blanc. Il est blanc. Surtout que dans le truc, il y a aussi l'idée qu'il n'a pas les mains sales. Oui, c'est ça. C'est ça aussi qui est intéressant avec le personnage de Roger, qui là, je trouve bien plus intéressant que le personnage de Pierre. C'est que Roger, il a les mains sales. Il sait qu'il a les mains sales et il continue de le faire. Je trouve le personnage, il est beaucoup plus intéressant en termes de personnalité que Pierre. C'est un personnage bien plus terraillé. Mais moi, je vais finir parce que je me rends compte c'est la comparaison de la fin entre Les Misérables et entre Bâtiment 5. Parce que je disais que du coup, pour moi, il manque 20 minutes à Bâtiment 5 et je continue de le penser. Je trouve que le film s'achève trop tôt. Il s'achève dans une forme d'anticipation de ce qui va se passer sans te montrer ce qui va se passer. Alors, il y avait un peu de ça dans Les Misérables mais ça se terminait sur un guet-apens, sur le feu, sur la destruction, sur des violences physiques et ça se terminait vraiment en cris d'alarme ultra virulents. Il faut agir maintenant, les gars. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Alors que dans Bâtiment 5, c'est la merde mais ça se rattrape un peu. C'est bizarre en fait. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Moi, quand c'était fini, je suis en mode « Ah zut, je voulais un climax ». Le pseudo-climax qu'on a eu dans les cinq dernières minutes, pour moi, il n'est pas suffisant, tu vois. Ah mais pourtant, je trouve que la performance de Aristote Louis Indula qui joue Blase, incroyable. La paire fait excellente. Incroyable. Mais juste en matière de pivot narratif, pour moi, c'est insuffisant. C'est tout ce que je dis. C'est un anti-climax peut-être alors dans ces cas-là. Oui, mais ça ne sert pas le propos. C'est mon point de vue. Ah mais de toute façon, le film souffrira de sa comparaison avec Les Misérables. Ah jamais. S'il veut construire ses films sous forme de trilogie... Après, je pense aussi, il y a le contexte aussi. Quand Les Misérables, il sort, on est en... 2019. C'est 2019. On est en pleine crise... Des gilets jaunes. Crise des gilets jaunes, en pleine crise des retraits. C'est-à-dire qu'on a des manifestations tous les week-ends. On a les vraies questions des violences en manifestation qui se passent. Et en plus, on est juste après la Coupe du Monde. Et Les Misérables, ça s'ouvre avec des images de la Coupe du Monde. C'est normalement les images d'unité. On est tous dans les rues. On a tous le drapeau, etc. C'est vraiment une énorme image de communion. Et les débuts des gilets jaunes, c'est littéralement quelques mois après la Coupe du Monde. Et déjà, tout vrai, vraiment sur un truc qui était extrêmement, extrêmement fort, extrêmement impactant. Et ça ouvrait de manière impactante et ça fermait de manière extrêmement impactante. Comme tu le disais, vraiment, cri de détresse, cri d'alarme. Comment faire, en fait, pour gérer cette tension qui ne semble jamais baisser, en fait, qui ne fait que ça croître. Moi, je ne trouve pas que ce sera un film qui restera longtemps retenu. Les gens préfèreront largement se souvenir des Misérables que de Bâtiment 5 dans la filmographie de l'Ajké. Après, Bâtiment 5, tu restes quand même à voir. Ah oui, c'est un bon film. Ça se trouve, en plus, on ne sait pas, si on se trouve, le dernier film de sa trilogie, il sera bon. Il sera très bon, ça se trouve. À New York. Oui, après, c'est son projet, entre le projet qu'il a et ce qu'il va faire. Dernier truc, juste pour fermer, c'est juste que je vois une info partout dans la presse et qui avait été aussi relayée par Fred. Je ne sais pas pourquoi tout le monde s'en tente c'est-à-dire que le film se passe en 2005 alors que le film se passe dans nos années contemporaines. Très clairement. Je ne sais pas pourquoi je vois la presse s'entêter à parler de crise du logement dans les années 2005 alors que le film se passe de manière contemporaine. Les personnages ont des smartphones. On parle de Giroud et Benzema et on parle de confinement. Donc non, le film se passe à notre époque et je ne sais pas pourquoi on parle de 2005 dans la presse. Donc non, le film se passe bien à notre époque. Des mecs qui n'ont pas vu le film en fait. Je ne sais pas. Mais je sais que Fred avait aussi relayé ça parce que c'est normal il a vu les infos qui sortaient au même moment mais non, le film ne se passe pas en 2005. Sauf si j'ai raté un épisode. Ben non, parce que Giroud n'était pas... S'il était né en 2005 même. Non, je veux dire il n'était pas professionnel mais en fait je ne connais rien en foot. Non, de toute façon il n'y avait pas de smartphone en 2005 et il n'y avait pas de confinement en 2005 non plus. Ce n'est pas faux. Voilà, petite dernière info avant de passer aux chiffres. On va continuer la comparaison avec Les Misérables parce que je me suis amusé à faire ça. Ça peut être pertinent parce qu'ils sont sortis à la même période les films à peu près. Il était sorti fin novembre Les Misérables et là Bâtiment 5 sort début décembre. Donc en comparaison pour le budget alors c'est annoncé à 8,3 millions d'euros pour Bâtiment 5. En comparaison Les Misérables c'était seulement 2 millions d'euros pour le premier jour France. Le Bâtiment 5 est à 16 697 entrées donc troisième des nouvelles sorties derrière Migration et Soudun seul et en comparaison pour son premier jour Les Misérables avait fait 73 000 68 entrées largement plus mais il était deuxième des nouvelles sorties de ce jour-là parce qu'à côté il y avait le mastodonte La Reine des Neiges 2. C'est sorti exactement le même jour et t'avais soit entre Les Misérables ou La Reine des Neiges 2. Les Misérables. Ah oui totalement. Sur ce on passe au film suivant messieurs on passe à un réalisateur dont on n'a pas encore eu le plaisir de parler dans DCP on va parler de Wim Wenders le réalisateur allemand à qui on doit le merveilleux Paris-Texas tourné aux Etats-Unis et bah maintenant le réalisateur allemand est parti tourner au Japon un film sur un nettoyeur de toilettes ça s'appelle Perfect Days. Alors Perfect Days ça parle d'Irayama qui travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s'épanouit dans une vie simple et un quotidien très structuré il entretient une passion pour la musique les livres et les arbres qu'il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Alors c'est un film beaucoup plus simple j'ai envie de dire mais en même temps beaucoup plus prenant alors que ça parle d'un mec qui nettoie des chiottes. Et pourtant qu'est-ce que c'était un très très beau film ? Oui On est tous d'accord pour dire que c'est quand même très très bon. Parce qu'en fait c'est ce genre de film très fleuve c'est un film qui se balade au gré un peu de ce que le réalisateur pouvait tourner j'ai l'impression tu vois il se dit tiens je suis ici je vais tourner ici donc il y a un côté très film fait sur le tas mais en même temps c'est très juste en matière de représentation de personnes âgées mais qui travaillent et qui travaillent seuls de solitaires c'est de ce que la vie en fait c'est ça mais c'est marrant parce que c'est c'est un film qui se passe au Japon réalisé par un allemand t'aurais l'impression que c'est très géographique comme film mais finalement en matière d'histoire et en matière de personnages t'as l'impression de retrouver ça partout en fait c'est super universel comme récit c'est ça c'est ça ça fait du bien un film où tu te rends pas la tête moi je l'ai dit je commençais à trouver le film un peu long mais il s'est arrêté pile au moment où je me suis dit ça serait bien que ça se termine donc du coup pour dire que le film est très bien comme il est et très bien rythmé pourtant il dure deux heures tu vois donc on pourrait se dire qu'avec un tel concept ça pourrait vite s'essouffler tu vois ce genre de film là qui suit un personnage au gré de ses petites balades et d'un quotidien très structuré et très répétitif parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent dans les mêmes endroits t'as des toilettes que tu retrouves 5-6 fois dans le même film pourtant moi je me suis pas ennuyé une seule seconde dans le film j'étais bien mais plus que bien j'étais diverti en tant que spectateur ce qui est intéressant c'est que t'as beaucoup de répétitions et en fait c'est ça c'est jamais ennuyeux parce que d'un côté on veut filmer le quotidien donc c'est ça c'est un quotidien très routiné très répétitif mais en fait tu arrives à voir toutes les variations que tu peux avoir dans un quotidien et c'est ça qui est super intéressant donc ça va commencer avec la première journée à nettoyer des toilettes avec le mépris c'est-à-dire on va voir les gens qui à peine ils les commencent à nettoyer t'as le mec qui rentre de soirée qui va vomir un bon coup t'as le gosse qui se cache dans les toilettes et quand tu veux le ramener à sa maman la maman qui chope le gosse qui lui nettoie bien les mains parce qu'il a touché quand même le monsieur qui nettoie les toilettes et petit moment aussi de tendresse parce que l'enfant dit au revoir à Irayama c'est ça et il lui dit au revoir il est content et c'est toute cette petite variation c'est quand il va s'asseoir à un banc qu'il va prendre un arbre en photo qu'un jour il le prend pas un jour il le reprend puis un jour il y a une dame à côté de lui donc il lui fait signe c'est tous ces petits moments de variation et de séjourner c'est très agréable mais il y a une sublimation juste du geste du quotidien tu vois genre ne serait-ce que lire un livre ou nettoyer des toilettes avec un chiffon genre on aurait presque envie de faire la même chose tellement il y a c'est pas forcément stylisé en matière de mise en scène mais ça reste sublime en matière de représentation et de simplicité ce qui fait que tu te sens à la fois envieux de la vie du monsieur et en même temps ça fait au fur et à mesure du film ça crée une rupture parce que tu te rends compte parce que c'est quand même le nœud du film c'est que derrière ce quotidien très simple et très structuré il y a un vrai drame de solitude qui se joue parce que c'est un personnage qui est profondément solitaire qui essaye de se convaincre que tout va bien mais en fait tu comprends au fur et à mesure que ça ne va pas il y a un côté très stoïcien en fait qui se dégage du film tout le monde c'est-à-dire c'est accepter ton quotidien et justement essayer de le sublimer par la beauté la poésie et même ce côté du travail bien fait c'est-à-dire que Hiroyama il a un collègue qui est bien plus jeune et qui en a un peu rien à foutre de son boulot c'est-à-dire qu'il est sur son téléphone il nettoie vite fait la cuvette à côté il y a sa copine qui passe il se bat et voilà parce qu'il nettoie les toilettes il essaie de gagner un peu sa vie ça l'emmerde et pourtant Hiroyama il fait ce travail il s'applique il le fait il y a quelque chose d'assez beau en fait de cette tâche c'est-à-dire qu'il rend en fait un service qui est totalement nécessaire et utile et voilà il y a quelque chose comme tu disais de sublimé de beau dans ce geste de ce travail que tu accomplis la journée se termine et après lui il se retrouve autour de je sais pas si c'est un saké ou une limonade je sais pas vraiment ce qu'il boit il se retrouve autour de ça puis il se retrouve autour de ses lits et puis toutes ses balades en vélo dans la ville mais pourtant est-ce que c'est un film à la gloire du travail ? non je pense pas que ce soit tant à la gloire du travail c'est plus à la gloire du quotidien c'est-à-dire que d'un quotidien qui peut être répétitif voire ennuyant de trouver toute cette petite chose parce que petites choses qui font qui font la vie parce que par exemple c'est très bête ce que je vais dire mais moi dans mon quotidien de travail je me sens bien et en fait je me lève pas en ayant des névroses et en étant saoulé d'aller travailler et j'ai l'impression que c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas dans la vie c'est bon c'est pourquoi tu me regardes en disant ça toi ? parce que t'as soufflé du nez non mais en fait je pensais à un truc je veux que Wim Wander se réalise sur chacun des métiers qu'on pourrait faire un métier enfin un film comme Perfect Days tu vois genre le le quotidien d'un croque-mort le quotidien d'un bibliothécaire le quotidien d'un assistant d'éducation tu vois mais ce que je veux dire en tout cas c'est que il y a cette représentation là qui est une réalité chez des gens et j'espère le plus de gens possibles au monde c'est simplement de se lever le matin d'aller travailler et pas forcément se poser de questions juste se dire je vais travailler mais il n'y a pas que ça dans ma vie il y a autour il y a ce saqué que je vais boire après il y a cette bonne douche que je vais aller prendre avec mes potes enfin avec ses potes mais il va dans un c'est pas un sauna c'est un c'est des bains publics un bain public tu vois il y a simplement il y a le travail et il y a la vie à côté et parfois la vie le travail fait partie de la vie mais en même temps il le sublime quelque peu et le petit plaisir du week-end tu vois où il va dans son resto et tout j'adore cette scène où il se retrouve dans un restaurant où t'as une dame qui vient lui chanter le pénitencier mais en japonais et c'est une chanson que t'avais déjà entendue plus tôt dans le film qui est juste magnifique où simplement il y a un mec au resto il y a deux autres clients qui sont complètement bourrés en mode elle chante chante et t'as cette dame cette serveuse qui chante c'est juste simple moi ce que j'aime beaucoup c'est comment tous les c'est malgré ce quotidien qui peut paraître super simple comment tous les gens veulent rentrer dans ce quotidien c'est-à-dire que ça se passe notamment avec les cassettes c'est-à-dire qu'il va avoir la copine de son collègue qui tombe sur les cassettes donc il va lui demander de l'écouter sur l'autoradio de la camionnette et quelques jours plus tard en fait elle revient en lui disant qu'elle lui avait piqué une cassette et lui demande est-ce qu'on peut la réécouter et en fait ils passent un tout petit moment ensemble à écouter la cassette et voilà et c'est pareil avec sa nièce qui arrive on va voir la même chose avec l'histoire de la cassette on a cette petite blague c'est cliché mais c'est super tendre c'est quand elle lui dit est-ce que c'est sur Spotify et lui il fait c'est où c'est quel magasin ça et elle se fout de sa gueule ouais mais c'est des petits moments super tendres et il y a le livre aussi elle trouve un bouquin dans sa bibliothèque et juste elle kiffe trop encore une fois genre il y a cette sublimation cette appréciation de la vie mais en même temps tout ce discours sous-jacent sur la dépression qu'on essaye de se cacher à soi-même mais c'est quelque chose que tu retrouves finalement qu'à la toute fin du film on va dire dans les 15 dernières minutes et avec le plan l'avant-dernier plan du film qui dure bien 1 minute 30 qui est peut-être la meilleure performance d'acteur de l'année il a été récompensé à Cannes c'est le prix c'est pas pour rien franchement je pense que c'est la meilleure performance d'acteur de l'année mais moi autre scène que je trouve magnifique c'est la scène avec sa soeur quand sa soeur vient récupérer sa nièce que tu sens une distance tu sais qu'il y a un traumatisme dans cette famille tu sais qu'il y a le problème qui vient de quelque part et tu as juste ce moment où lui d'un coup un seul vient la serrer dans ses bras tu sens que les deux ont un moment de partage comme un moment ils veulent se retrouver mais ils peuvent pas elle et sa fille part et là ils font en larmes et c'est super beau c'est super triste et c'est super beau à la fois déjà tu sens la cassure rien que dans le truc un peu condescendant de dire c'est vrai que tu nettoies des chiottes en même temps et c'est pas de la condescendance non je trouve pas que ça soit de la condescendance mais je vois qu'il y a une cassure entre les deux t'as une derrière c'est plus j'ai pas de la pitié parce que c'est pas de la pitié oh tu nettoies les toilettes sa vie est vraiment horrible mais c'est presque un mode elle est surprise c'est ça t'es surprise est-ce que tu es heureux dans cette vie là est-ce que cette vie là arrive à te convenir mais en même temps c'est quelque chose que tu vois arriver parce que t'as la nièce du coup qui est venue fuguer quand même elle fugue chez son oncle et qui lui dit tu es tellement différent de ma mère donc lui il fait le discours sur les mondes qui sont différents dès qu'elle elle se rend chez son frère elle a une super voiture et elle a un chauffeur privé et là tu te rends compte en fait que le mec c'est jamais explicité tu vois mais tu comprends que la vie qu'il mène c'est un choix et que c'est un choix qui lui va très bien mais qu'en même temps et ça tu le comprends à la fin c'est un choix qui finit par remettre un petit peu en question dans la pitié enfin la pitié la question que pose sa soeur c'est est-ce que t'es vraiment sûr de la vie que t'es en train de mener est-ce que ça te convient peut-être que le gars à ce moment là se pose la question et se dit en fait pas tant que ça mais je sais pas si vous avez vu Manchester by the Sea non non bah c'est normal parce que Fred l'a vu mais Fred Fred n'est pas là où es-tu Fred et Fred aurait peut-être partagé mon avis moi j'ai trouvé quelque chose très proche de Manchester by the Sea Manchester by the Sea c'est quelqu'un en fait quand le film commence c'est un c'est Cassie Affleck en fait c'est un homme à tout faire c'est-à-dire qu'il nettoie les sols enneigés il va déboucher des chiottes il fait tous les travaux les plus ingrats possibles dans la vie tous les petits boulots comme ça et il vit vraiment dans un c'est même pas un studio c'est une sorte de box avec un matelas vraiment le minimum possible et tu vas apprendre le long du film c'est qu'il s'inflige lui-même cette sorte de vie là c'est une vie très dure mais à la fois c'est une sorte de punition pour ses actes et en même temps c'est une sorte de rédemption pour lui et en fait ce que t'apprends dans le film c'est qu'il est responsable de la mort de ses enfants par accident en fait il s'en veut il s'en veut totalement et c'est une sorte de moyen de se purger lui-même et je me dis qu'avec le personnage là c'est un peu la même chose c'est-à-dire de nettoyer les toilettes ce côté du pur nettoyage bah tu dois avoir un traumatisme avec sa famille ça peut être lié à son père parce qu'à un moment ils lui disent est-ce que t'es allé voir papa nanana il va mal ça peut être lié à sa soeur et t'as peut-être cette idée aussi de nettoyage de cliner quelque chose d'un traumatisme passé côté cathartique du personnage mais complètement sous-entendu voilà on peut l'interroiter d'une certaine manière et d'où cette amertume à la fin en fait mais voilà là on en parle du film mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de non-dits qui tendent à l'interprétation tout en étant un film très simple à regarder c'est-à-dire que tu peux véritablement te poser et pas réfléchir dans le temps dès que tu te mets à creuser tu te rends compte de tous les sous-propos qui tendent dans ce film de Wenders donc merveilleux film moi c'est dans mon top 3 de l'année je sais pas j'ai pas encore fait mon top mais il va être je pense qu'il va être très bien placé pareil voilà est-ce qu'on a fait le tour messieurs de Perfect Days et bah les chiffres alors les chiffres bah donc du coup j'ai un gros doute parce que j'ai un chiffre mais je pense que c'est la conversion qui fait ça que le chiffre en dollars soit aussi gros parce que moi j'ai 14 millions de dollars de budget donc c'est peut-être que j'ai un gros doute j'avoue que j'ai lu ça mais j'ai eu un gros doute donc peut-être que la conversion fait que ça fait énormément en dollars je sais pas à prendre avec des grosses pincettes le chiffre que je viens d'annoncer en tout cas au cumul mondial on est à 643 824 dollars de recettes parce qu'il ne sort que le 22 décembre au Japon et même que le 21 décembre en Allemagne pays du réel je sais pas pourquoi en France on est l'un des premiers territoires à l'avoir eu peut-être peut-être et en tout cas il y a une sortie prévue aux USA en 2024 également ah oui donc vraiment on est dans les premiers pays à en profiter ah oui vraiment je crois qu'il y a que en Nouvelle-Zélande également où il est sorti autrement il est sorti que sur ces deux territoires là en tout cas pour sa première semaine d'exploitation Perfect Days fait 103 232 entrées quatrième des nouvelles sorties derrière Wish le dernier Disney le film La Tresse et Le Temps d'Aimé Le Temps d'Aimé j'arrive même ah si je vois le film avec Vincent Lacoste et Adanis de Moustier ah bah bien bien sûr on en a fini avec Perfect Days je vous propose notre petite séance de rattrapage puisque nous avons vu des films chacun de notre côté mais je me rends compte qu'il y a un film qu'on a vu tous les trois ah bon ? ouais Mars Express non je l'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas eu le temps ah bah on est que deux à l'avoir vu j'ai pas eu le temps bah on va rattraper tous les deux Mars Express oui Mars Express c'est un film d'animation français de science-fiction réalisé par Jérémy Perrin qui est un film d'enquête sur Mars un film qui mêle en fait une enquête avec des androïdes des intelligences artificielles et des humains complot un peu politique voilà également complot politico-économique même on pourrait dire c'est ça tu as deux minutes Julien si tu le veux bah écoute écoutez je vous conseille vraiment d'aller voir Mars Express parce que déjà bah c'est un film français donc c'est toujours bien de voir des films français mais d'autant que c'est un film d'animation et donc il n'y a pas que Pixar, Disney ni japonais en fait c'est bien d'avoir du film d'animation français d'autant que c'est extrêmement beau enfin c'est un style un peu particulier Jérémy Perrin tout le monde n'aime pas ce style là moi je trouve ça très beau et puis voilà tu as une enquête qui est très intéressante et je trouve que le point très fort de Mars Express c'est qu'en à peine une heure et demie il arrive vraiment à créer un univers très dense avec ses propres codes son propre bestiaire et t'aimerais presque en voir plus mais t'as pas cette sensation que je pouvais avoir avec The Creator par exemple t'as pas cette sensation d'inachevé ou cette sensation de te dire bah il y a un univers qui aurait pu être développé et qui l'est pas et Mars Express le fait très bien et en plus ça aborde des choses assez intéressantes du côté de la science-fiction notamment question du libre arbitre avec les androïdes et plus que ça t'as les androïdes il y a aussi le compagnon du personnage qui lui elle n'est pas totalement un androïde c'est juste quelqu'un qui est mort et qui a été ressuscité dans un corps d'androïde donc c'est une sorte d'hybride et on a aussi les androïdes et on a aussi la question des êtres organiques qui est pas forcément une sorte de troisième personne de troisième type de personne et qui est pas toujours évoqué dans la science-fiction c'était très intéressant bah c'est brillant en fait c'est un super film de science-fiction ultra fouillis que Philippe Kédic n'aurait pas boudé ouais n'aurait pas boudé franchement parce que ça il y a du Kédic de toute manière dans les thématiques tu sens bien que la notion du réel ouais que Blade Runner est passé par là dans les influences mais pourtant c'est vraiment un univers très atypique très frenchy dans l'approche avec en plus un casting français plutôt chouette Mathieu Amalric Léa Drucker franchement c'est vraiment très 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 bien allez le voir du coup moi je vais vous parler un peu vite fait aussi de Dumb Money de Craig Kalebsi qui est avec Paul Dano avec Seth Rogen avec tout plein d'acteurs vachement trop cool c'est un casting assez fou qui raconte en fait un combat de trading entre des ultra riches et des ultra pauvres autour de la bourse de GameStop alors moi je ne connais pas très bien les enjeux de la bourse je ne sais pas comment ça fonctionne mais c'est un film qui relate justement à un gros bras de fer assez intéressant et assez fun parce qu'en gros plus les pauvres gagnent dans cette histoire dans cette histoire de bourse et bien plus les ultra riches perdent ce gros bras de fer qui est vraiment un gros fait divers qui avait vachement fait parler de lui en 2021 justement aux Etats-Unis qui est très bien retranscrit dans le film mais il est retranscrit comme n'importe quel fait divers dans n'importe quel autre film américain qui trouve son intérêt dans le fait que le fait divers est vachement cool donc voilà c'est un film qui n'a pas de fulgurance qui a quand même un super bon casting une histoire franchement chouette à suivre mais qui n'a aucune fulgurance en matière de mise en scène en matière de caractérisation même de point de vue de réalisation donc voilà c'est un petit conseil petit film que vous oublierez je pense dans deux semaines mais ça m'a fait quand même lire le Wikipédia de l'affaire alors donc c'est le moment où je vous monologue la gueule parce qu'il y a deux films que j'ai vus et je suis le seul à avoir vu autour de cette table le premier c'est Simple comme Sylvain donc du coup film québécois qui s'est fait un peu parler de lui pour ceux qui s'intéressent un peu au cinéma j'aime bien c'était sympa c'est une comédie romantique classique donc c'est Sophia qui va rencontrer Sylvain qui vient de la campagne alors qu'elle vient de la ville parce qu'il travaille sur le chalet qu'elle est en train de rénover et donc du coup de fil en aiguille elle va commencer plus elle va commencer à entamer une relation avec Sylvain et délaisser Xavier son compagnon actuel alors que pourtant ça faisait 10 ans qu'ils étaient quasiment ensemble donc c'est très sympa il y a le côté québécois qui rajoute un peu bon pour nous français avec le joual un peu etc c'est assez marrant d'entendre un peu cet accent bien que je trouve qu'il y a des vannes qui fonctionnent très bien et pas forcément par rapport à l'accent ou par rapport au joual ou je ne sais quoi c'est surtout qu'il y a plein de personnages qui gravitent autour d'eux donc notamment sa meilleure amie etc et ce film a la meilleure scène de demande en mariage de comédie romantique je crois parce que vraiment je n'ai jamais été autant je ne suis jamais autant passé du rire à la gêne en si peu de temps sur une scène vraiment c'est super bien amené et de base tu rigoles mais tu es très vite gêné et sur cette scène là ça fonctionne super bien ensuite moi le deuxième film que j'ai vu et que je crois personne n'a vu autour de cette étape c'est Thanksgiving le nouveau film d'Helio Ross donc Thanksgiving de quoi ça parle ? ça parle d'un jour il y a un Black Friday ça tourne mal et donc à cause de ça il y a beaucoup de morts dans un magasin l'année d'après donc dans la période de Thanksgiving il y a un tueur qui commence à roter et qui commence à tuer les personnes qui n'ont rien fait pour aider les victimes de ce carnage et bon alors c'est un film d'horreur très basique ça convoque énormément de classiques du genre notamment Halloween et Vendredi 13 avec qui a littéralement des références directes avec des plans quasi repris de ces films là notamment le tout premier plan je peux le dire le tout premier plan du film c'est un plan point of view Halloween voilà comme le tout premier plan d'Halloween Halloween qui est préféré une deuxième fois au moment où il y a un personnage qui oh il est là plan sur le personnage nouveau plan oh bah il est plus là et également Vendredi 13 notamment alors c'est pas le plan de fin mais ça reprend le plan de fin de Vendredi 13 je pense que vous l'avez en tête voilà donc ça prend ces classiques du genre là ça en fait pas quelque chose de nouveau c'est un slasheur assez classique mais ça fait le taf tu peux être un peu dégoûté si voilà c'est pas un saut mais il se passe des petits trucs où ça fait mal mais et donc voilà c'est sympatoche mais c'est pas nécessaire non plus très bien messieurs alors je vous propose un petit break musical avec le groupe Syncope In Vein c'est un groupe français All these tears all these pain all these fears and all these brains In Vein In Vein All our tears and regrets All these schemes and all these threats In Vein In Vein All these walls in a nerve but where the fuck will excuse them In Vein In Vein Everyone loses the same breath Everyone turns cold and death Everyone thought it's no more safe Everyone has to face it on death All these crimes all these rhymes all these I'm looking for times In Vein In Vein All these wishes Written benches like I've been so much can't just again and again All these songs sang along All these promises come wrong In Vein In Vein In Vein In Vein In Vein In Vein Sous-titrage ST' 501 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Everyone loses the same breath Everyone, time's gone on death Everyone, buggy's no more safe Oh, everyone has to face it Oh, 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 death Oh, 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 oh C'était Invein Avec le groupe Syncope Que vous pouvez retrouver Notamment sur Instagram Avec noter Syncope Music Band C'est vachement chouette Oui, bah très bien Ils me regardent en disant ça Ça veut dire qu'il faut que j'aille écouter ça Moi, je les ai vus en concert C'était vachement chouette Eh bien, messieurs On va passer à un petit jeu Que je vous ai préparé Alors C'est un jeu de réplique finale de film Sauf que j'ai décidé de ne pas vous faire écouter Des extraits de film Parce que sinon ce serait trop facile Et comme je suis un très mauvais acteur Je ne vais pas vous narrer Mais du coup à la place J'ai appelé Jacqueline Salut Jacqueline, comment ça va ? Salut Owen, comment ça va gros BG ? Bah moi ça va très bien et toi ? Tranquille, si si la famille J'adore des jeux Dis moi Jacqueline C'est qui le plus beau autour de cette table ? C'est Fred Ah bah non, il n'est pas là, c'est pas possible Il n'est pas là Fred, qu'est-ce que tu racontes ? Ah merde, bomba ces personnes alors Parce que le seul boucher des CP C'est Fred Bon messieurs Du coup comme vous l'avez compris Jacqueline va m'aider à vous donner Les répliques des films Et il faut que vous me disiez Le film en question, j'ai très extrait je crois Oh capitaine, mon capitaine Je peux quasiment dire égalité Parce que je pense qu'on l'a tous les deux Le cercle des poètes disparus On le dit ensemble Peter Ware Bon allez, un Un partout Un point partout Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous ? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien ? Julien Shutter Island Excellent La route, là où on va, on n'a pas besoin De route Retour vers le futur Bien vu, bien vu, bien vu Ce ne sont pas les avions qui l'ont tué C'est la belle qui a tué la bête Ah ah ! Ah euh... Pourtant c'est un immense classique du cinéma, messieurs Ah bon ? En 1933 Putain ! On va passer pour des quilles Dans quel film ? Une belle Entre guillemets tue la bête La belle et la bête ? Non, je gueule Attends, il y a un moment où on bête et le poignet de la bête C'est dans la version censurée Ouais, c'est ça Non, c'est un film avec un monstre King Kong Mais oui, King Kong Oh là 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 Au cas où on ne se reverrait pas d'ici là Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit Eh ouais Ouais, il dit vraiment eh ouais à la fin Oh zut, messieurs C'est un merveilleux film C'est vrai que c'est des répliques finales en plus Il faut se contenter de dire ça Il ne faut pas oublier ça Et à la fin, il fait un salut magnifique Oui C'est le Truman Show Eh oui Le chef d'oeuvre de Peter Ver Et quel film de Peter Ver est mauvais Pas beaucoup Picnic et en King Rock c'est super Le cercle des poids disparus c'est super Truman Show c'est un chef d'oeuvre Et Master and Commander c'est très bien aussi Je ne l'ai pas vu celui-là Bah c'est très bien Le coup le plus rusé que le diable ait réussi C'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas Et d'un coup, il s'envole C'est quand même une vachement bonne actrice Elle a tellement été dit cette phrase un peu partout Elle est tellement reprise un peu partout Que je ne sais même plus d'où vient son origine Ah zut C'est un merveilleux film encore De toute façon, je n'ai pris que des bons films Ah bon ? Tu es un homme de goût Ouais, un sacré homme de goût C'est un film avec aussi une réplique légendaire Mais je ne dirais pas le nom Parce qu'il y a un prénom qui apparaît Mais sinon ça spoil le tout Ah oui, bah c'est bon C'est Usual Suspect Ernest Hemingway a écrit un jour Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui Je suis d'accord avec la deuxième partie Oui Seven Ouais, bah voilà Le meilleur film de David Fincher Ah non, c'est The Killer Il n'a jamais dit personne dans l'univers Je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé ça Mais la critique a adoré The Killer Les criminels Ils les ont fait sauter leurs bombes Ah, les fous Je vous hais Soyez maudit jusqu'à la fin des siècles Alors Jérémy ? Merde ! Attends ! T'échec Non mais en plus Si, la plaie des singes Oui Voilà, la plaie des singes Le tout premier 68 de William J. Schaffner Franklin J. Schaffner Franklin, oui t'as raison Je n'ai plus jamais eu d'amis Comme j'en ai eu dans ma douzième année Bon Dieu N'est-on pas tous pareils ? A quoi penses-tu Julien ? Je suis pas sûr du tout Mais j'étais stand by me peut-être Exactement Oh yes, j'étais pas sûr Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence Ah, je pensais que vous l'auriez eu immédiatement celui-là Dodi Narco Non Non mais c'est un peu dans la même veine Et c'est aussi la même période que Dodi Narco Je crois que c'est un an avant Dodi Narco Et un réalisateur dont on a déjà bien parlé dans DCP C'est-à-dire ? Bon, on a parlé d'un de ses films On avait évoqué son nom il y a deux minutes Mais sinon On va passer pour des incultes Ils se tiennent la main Regardons des immeubles Ah oui Fight Club Bah oui, Fight Club Bon Pas de point là-dessus Eh, tu veux que je te dise ? T'es le plus grand dégueulasse que la Terre ait jamais portée Alors, un nouvel indice Ça se termine à Sadhidre Mais on est mauvais Il y a trois personnages principaux dans ce film Les Dents de la Mer ? Non Bah non, c'est plus tard Non, c'est pas le requin qui en explosant C'est le plus gros dégueulasse que la télépendée Non, c'est un A la fin, le monsieur, il va se faire pendre Et finalement, il est pas pendu Et il dit à son pote Le bon l'avreutait le truand Bah ouais Tu sais que j'arrêtais pas de penser Il était une fois dans l'Ouest depuis le début Mais j'arrivais pas à trouver cette Non, bah non, c'est C'est Touco qui hurle à Blondin Ah, Blondin ! Voilà Incroyable, finalement Moi, ça me donne toujours la larme à l'oeil, cette fin Non, mais je suis sérieux On passe pour des putains d'incultes Léon Comment ? Le Serge Léon que je préfère en plus Le Mont Labroutait le truand Pareil Ah bah tu le connais vachement bien Non, mais je l'ai vu plusieurs fois en plus Mais au ciné Mais je l'ai pas vu en VF en fait Je l'ai jamais vu en VF Ah, pareil Et ils l'ont sous-titré comment alors ? Si, si, je l'avais vu à la télévision à l'époque En VF Bref Nous nous reverrons un jour Mais pas encore Pas encore Ça me dit un truc, putain Pareil, il y a un réalisateur dont on a parlé Il y a pas si longtemps dans DCP Parle-le-toi de réalisateur aussi Ah ouais On est tellement variés dans notre programme Nous nous reverrons un jour Mais pas encore Pas encore Ça me dit un truc Que dit-il en enterrant deux statuettes dans le sable Avant de regarder au ciel En parlant à son ami décédé Je suis comme Jerem Il y a un truc dans mon cerveau qui se passe Mais ça veut pas connecter Les chaînes Il les a détruites Maintenant, ils sont libres Gladiator ? Oui Ah bah oui Merci Mais il a fallu pousser loin Très clairement, j'ai perdu là Il a fallu taper jusqu'au Now we are free Et mon dernier film Ah oui bah j'ai perdu Des fois il m'arrive encore de danser au milieu des flocons Alors je dis peut-être une énorme connerie Parce que j'ai pas vu le film Edouard Mains d'Argent Oui Ouais c'est ça Comment ça t'as pas vu Edouard Mains d'Argent ? Oui Mais j'ai pas vu C'est scandaleux Alors écoute Dans deux semaines je vais en Bretagne Quand je reviendrai Je reviendrai avec le DVD d'Edouard Mains d'Argent C'est un DVD C'est pas un Blu-ray Je sais c'est dommage Mais tu vas mater ce putain de DVD Parce que mec c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma D'accord C'est beau C'est beau Je pleure à chaque fois Mais je vais vous dire Quand Jacqueline m'a redonné le dialogue Je suis allé revoir juste les deux dernières minutes du film C'est beau Moi c'est dans mon top 5 de mes films préférés Donc le meilleur film de Tim Burton pour toi Ah bah clairement De toute façon Même mon numéro 2 de Tim Burton Il est pas à la cheville de ce qui est de Romain d'Argent dans mon esprit C'est quel ton numéro 2 de Tim Burton ? Je sais même pas en fait Parce que j'ai fini par le Un peu le mésestimé Je pense que ça doit être charrier la chocolaterie Mais c'est même pas un super bon film C'est juste un film que je kiffe regarder T'as vu Ed Wood ? Non C'est un des rares que j'ai pas vu Dédicace à Mathieu qui adore Ed Wood Ouais je sais Mathieu Il arrête pas de nous parler d'Ed Wood Non sinon Batman Son Batman est vachement bien Nous caressons la fin de notre émission Et nous approchons de notre rubrique finale L'éternel Joker Le Joker c'est simple Celui qui a la carte Joker de l'émission Choisit le sujet Dont on va parler Et aujourd'hui le Joker C'est Jérémy qui l'a Ce Joker Je l'ai décidé Et je me dis Soit ça peut être un Joker On peut tenir super longtemps Soit ça va être un film par personne Et on va être fini Donc peut-être Je sais pas On va voir si ça va mener débat J'ai dit à Owen Que j'avais décidé De nous mettre des gens à dos Parce qu'on va pas parler de personnes Ni de quoi que ce soit On va parler de films Mais j'ai envie qu'on parle Des films que la majorité des gens adorent Mais que nous on déteste Qu'on apprécie pas Voir qu'on déteste Plus question subsidiaire Des films que tout le monde a vu Mais que nous ça nous intéresse pas de les voir Qu'on a pas vu Et ça nous intéresse pas de les voir Moi je vais donner tout de suite Le film que tout le monde a l'air d'adorer Et que moi je déteste C'est Fight Club Je pense qu'on me l'a trop survendu Et que quand je l'ai vu Je l'ai pas vraiment aimé Et je l'ai tellement pas aimé Que j'ai même pas envie De lui redonner une deuxième chance Salaud Non Fight Club Fight Club c'est immense Et je suis désolé Je n'aime pas ce film Pourtant t'as énormément de gens Qui détestent Fight Club C'est un film qui divise énormément T'as vraiment toute une partie des gens C'est pas juste S'il se trouve le film T'as vraiment une détestation Autour de Fight Club Je pense parce que On me l'a trop survendu Peut-être que si on l'avait pas survendu Je l'aurais découvert plus tôt Et sans cette hype autour Peut-être que j'aurais plus apprécié Mais là Je ne l'ai pas aimé Je vais te dire Moi je l'ai montré à ma mère Et bah même elle Elle l'a bien aimé Bah écoute C'est pas grave Ça arrive dans la vie Et donc du coup C'est quoi ces films là pour vous Parce que moi je me suis lancé Mais c'est à vous aussi Je vais aller strat par strat En citant un film en premier Que Alors je n'adore pas Enfin que je déteste pas Mais simplement Sans plus C'est Les Dents de la Mer Je trouve ça très bien pendant une heure Et la deuxième heure M'a complètement perdu C'est allé sur le bateau J'ai Alors que moi j'adore ça Tu vois J'adore Les Dents de la Mer C'est pas faute d'avoir essayé A ton tour Julien Je déteste pas Mais s'il y a un film Qui revient souvent dans les films Où tout le monde adore Moi je suis en mode Ouais c'est cool Mais ça me transcende pas Le cinéma de Nolan Et c'est pour ça que Openheimer Après ce que j'avais vraiment apprécié Mais c'est vrai que moi Interstellar ou même Inception Je trouve pas que ce sont des mauvais films Je trouve que c'est sympathique Mais ça m'a jamais Ça me transcende pas Par contre j'adore Memento Mais tu vois Interstellar Je l'avais vu aussi En plus j'ai vu vraiment en super condition Je l'ai vu au cinéma et tout Alors après je l'avais vu juste après C'était à l'époque C'était au L'UGC Grand Normandie Il faisait une rétrospective sur l'espace Donc j'avais enchaîné 2001 la semaine avant Et 2001 j'avais pris une claque Et c'est vrai qu'en arrivant devant Interstellar J'ai l'impression de voir un sous 2001 Et c'est vrai que j'ai cette tendance Que je trouve très agachante Chez Nolan Et encore une fois Je reviens à Openheimer Où ça m'avait surpris Je trouve qu'il a un ton Parfois très scolaire Dans cette manière de dire Eh regardez la science C'est comme ça Ça marche aussi cela De nous faire des grands discours scientifiques Pour un truc qui est pas très utile Mais allez Pour être retombé sur Interstellar A la télé Genre vraiment j'ai regardé 5 minutes Ça m'a donné envie de le revoir Peut-être Je crois qu'on fait partie de la même team Qu'on trouve Interstellar sur côté On est d'accord Je suis généralement On fait partie de la team Interstellar sur côté Donc Moi je fais partie de la team Qui a découvert ce film là A 15 ans cinéma Qui était déjà J'étais déjà acquis à la cause de Nolan Je veux dire Dark Knight Ça fait longtemps que c'est mon film préféré Mais Interstellar ça m'a Non moi Un combo un peu Un peu honteux de ma part J'ai jamais réussi à accrocher Et pourtant Dieu sait que je les ai vus de nombreuses fois Le combo science fiction Classique Blade Runner 2001 Tu parles du deuxième Blade Runner du coup Non Blade Runner Et 2001 Allez les deux Blade Runner Oui ok Ces deux films là Qui sont des SF Vraiment parmi les films de SF Les plus acclamés de l'histoire Je suis un peu à côté Voilà 2001 pourtant J'ai essayé de le voir au cinéma Avec un joint Ça n'a pas marché Mais alors Owen On fume ? Abattard tu fumes ? Très rares occasions Je me demande si j'ai pas fumé depuis Tu vois Et pourtant c'était il y a 400 ans Non sinon bon Je réfléchis Je suis en train de regarder des listes Il y en a un Il y en a un C'est Je suis une légende Ce film là Tout le monde J'ai l'impression que tout le monde l'adore Surtout c'est vraiment un film Qu'on te parle beaucoup Un film Enfance-adolescence C'est pas un film de cinéphile Généralement C'est un peu un film que tout le monde a vu Et on te dit toujours Moi dans la cour de l'école Je parle du collège Tu vois Mais c'est vraiment On te dit Je suis une légende C'est vraiment trop bien et tout Et un jour enfin Je suis une légende Passe à la télé Donc je me suis dit c'est bon Je vais rattraper tout ce film Dont tous mes potes me parlent Depuis tout ce temps là Et je me suis emmerdé devant Je suis une légende Genre je trouve déjà Je trouvais que c'était moche Et en fait je sais pas J'ai toujours trouvé Qu'il ne se passait rien dans ce film Que tout est extrêmement cliché Et même Will Smith T'es ennuyeux Alors moi c'est un de mes films préférés Quand j'étais adolescent effectivement Je le revois à la baisse Surtout depuis que j'ai lu le bouquin Et que j'ai fait la comparaison Ce qui est un peu nul Comme façon d'apprécier un film Mais oui effectivement C'est pas un grand film Mais J'adore l'esthétique en général Et puis j'aime bien la vibe du film C'est à dire c'est vraiment Un film fin du monde Mais fin du monde D'un mec qui fait sa vie quand même Je crois qu'Owen va me détester Mais je viens de repenser un truc Shining Ah ouais non Oh du genre Tu crains Je n'aime pas Shining Je suis désolé Tu crains Je parais Peut-être qu'on me l'a trop survendu Mais Je n'aime pas ce film Non mais écoute C'est pas grave C'est juste dommage pour toi Voilà En fait Moi c'est le mot d'ordre En général quand quelqu'un n'aime pas un film C'est pas J'en sais moi Je suis pas content de pas aimer 2001 Parce que je kifferais rentrer dans le délire Mais c'est pas le cas Mais c'est juste dommage pour vous les gars Vous êtes pas rentré dans le délire Peut-être que Oui c'est peut-être que je suis pas rentré dans le délire Mais en fait Shining Je sais pas Soit je l'ai vu Trop tard Pourtant je l'ai pas vu Vieux Enfin Bon Certes je suis jeune Mais je l'ai pas vu Je l'ai pas vu il y a deux ans quoi Je sais pas Est-ce que pareil C'est Le survendage de tout Toutes les théories Qu'il y a eu Et que du coup T'as l'impression Que n'importe quel truc du film Peut être sujet à discussion Et du coup Et peut-être même La fanbase du film Qui fait que Dès que tu dis que c'est mauvais Ça va partir dans tous les sens Et que tu peux pas même Énoncer un défaut Sans te dire Mais non c'est parce qu'en fait Le film fait ça Voilà les fanbase toxiques Donc voilà Julien T'as quelque chose ? Je pourrais dire Dans les Hitchcock Le crime était presque parfait C'est considéré comme un des plus grands Des classiques d'Hitchcock Etc Bon Il a fait tellement de classiques Mais alors moi Le crime est presque parfait C'est même pas que je trouve Moins bon moyen C'est que j'avais détesté J'avais détesté le voir D'accord Et étonnamment Parce qu'en fait Je trouve que Le crime était presque parfait Faudrait que je le revoie Mais au moment où je l'avais vu J'ai l'impression que Tout est tellement télécommandé En fait tout paraît Et tellement obvious Tout paraît En fait tu sais tout Comment ça va se passer de A à Z Que tout le suspense Il est ruiné dès le départ Et aussi parce qu'il y a Rémi Lerand Et je déteste cet acteur Ah c'est dommage Ouais c'est Moi j'avais bien aimé en vrai Ouais mais je sais pas En fait j'ai l'impression Que tout est télécommandé Genre c'est vraiment Le mec qui s'explique Qu'il va faire son crime Qui est presque parfait Donc évidemment Tout est parfait Mais évidemment non Il y aura un truc Qui va pas être parfait Et tout va être ruiné Et en fait Cette accumulation Cette manière de faire Ça m'avait irrité Et j'aime pas Rémi Lerand J'ai l'impression que c'est James Stewart En version Wish C'est vrai qu'il y a un peu de ça Mais Je voulais faire une vanne Mais non James Stewart avec Wish Mais j'avais du C'est trop compliqué Wish Stewart Ouais James Wishtart Ouais Un truc dans ce style là Alors moi j'ai J'ai encore deux films Et après j'en aurais fini Mais en même temps C'est des films que On pourrait me pardonner Le premier c'est Autant le film Que son réalisateur Puisque je n'aime pas Jean-Luc Godard Je n'aime pas le cinéma De Jean-Luc Godard A l'exception de A bout de souffle Parce que C'est son premier film Et il n'est pas encore Persaudé qu'il est un génie Dans Pierrot le fou C'est insupportable A quel point le mec S'aime trop Alors il y a le mépris aussi Mais le mépris Il y a Brigitte Bardot J'adore Pierrot le fou Voilà je te nègre Ah ouais Ah non j'ai pas supporté Puis j'ai un problème Avec le son de Godard De toute façon le son de Godard C'est toujours problématique C'est le côté road trip Je trouve que c'est tellement Tu sens tellement Ce côté nouvelle vague Vivant en fait Puis il y a Belmondo Et genre Belmondo Ouais mais je sais pas Moi tu vois Au bout de la neuvième fois De Pierrot Je ne m'appelle pas Pierrot Appelle-moi Ferdinand Ta gueule Et le deuxième film Enfin mon dernier film C'est un immense classique De George Miller Mad Max Spécifiquement le premier Mad Max Je plus soie Moi j'aime bien Le premier Mad Max Je suis entièrement d'accord Avec toi Autant C'est marrant parce que Le troisième Que je trouve Franchement mauvais Je le supporte plus Bon aussi parce qu'il y a Tina Turner Mais vraiment Le premier Mad Max Quelque part je peux comprendre L'aspect absolument C'est pas révolutionnaire Mais l'aspect totalement Nouveau cinéma australien Un peu fait sur les moyens du bord Je veux dire Le film est très long Et très laborieux Même en matière de rythme Après il faut dire Que George Miller N'avait pas de thune C'est pour ça que Dès qu'il a eu le succès Il fait Mad Max Le vrai univers de Mad Max Qu'on connait C'est à dire ce côté très Désert Ouais Désert Western Punk Les mecs avec des crêtes Ils font de la guitare C'est rock C'est tout ce que tu veux C'est à partir de Mad Max 2 Le problème c'est que Mad Max 1 il a pas d'argent Donc il essaie de te faire Un monde post-apo Qui a pas l'air très post-apocalyptique Bah non c'est juste Les routes d'Australie Sans paysage D'ailleurs anecdote Le gang que tu croises avant C'est un vrai gang J'ai dit le film Il n'avait pas de thune Pour faire ce film Du coup quand t'as le 2 Avec de l'argent Ça donne un très bon film Le 2 très sympathique Ah il est bien le 2 Non mais à la limite Tu vois je peux avoir Un petit peu de tendresse Pour le Mad Max Mais j'avais eu un tellement Un mauvais moment Bon j'en ai un petit dernier Ça prend du temps ton truc Ton joker prend du temps Ça a fonctionné Mon dernier Ok mon dernier Après je vous fous la paix Parce que c'est un film Que Julien je ne sais pas Si tu l'aimes En tout cas c'est un réalisateur Que tu aimes énormément C'est un film de David Lynch Et je sais le nombre de fois Dont on en a parlé Mais je déteste Sailor Elula J'avais bien aimé Sailor Elula Moi la prothèse au nez De Nicolas Cage Quand il se donne un coup Et qu'il parle A la fée Clochette Je sais pas Les dents de Willem Dafoe Non C'est du David Lynch J'ai pas vu le film Mais en contexte Ça a l'air trop bien Non Tu retrouves vraiment Tout ce que fait Ce côté onirique Ce côté kitsch Ce côté Tu comprends pas Ce que ça fout là C'est Ce côté c'est malsain C'est onirique C'est tout C'est du David Lynch Peut-être qu'à l'époque J'étais pas prêt A accepter ce qu'est David Lynch Parce que Ça fait un an maintenant Que j'ai dû voir Lost Highway Il est super Lost Highway J'ai adoré Lost Highway C'est incroyable Lost Highway Je l'ai vu au cinéma C'était brillant Mais c'est l'heure du là Allez Moi j'en ai un dernier Je sais pas si Julien T'avais fini J'en ai peut-être un Mais vas-y Vas-y Non parce que Ça serait bien pour Sin City Je sais qu'il y en a Qui adore Sin City L'esthétique Tout ça Moi ça m'a emmerdé Sin City Je me suis arrêté au milieu Moi je trouve ça pas beau En plus c'est genre Violence gratuite Mais genre c'est même pas En plus j'aime Tarantino Et Rodriguez et Tarantino Ils partagent quand même Un univers commun Mais alors là franchement Sin City c'est Je trouve que c'est gras en fait C'est vraiment de la violence Grasse Je trouve sans intérêt C'est moche Et putain en plus Remarque Faudrait que j'essaie de lire Le bouquin de George Miller Quand même Parce que George Il a fait Mad Max Ouais Et je trouve que Cette esthétique en fait Noir et blanc Pour respecter le comics En fait je trouve que Ça ne va pas du tout Avec le cinéma Au cinéma ça ne marche pas Je trouve Ça doit marcher très bien Au comics J'en doute pas Ça doit être très très beau Mais alors je trouve Mais tu adorerais Parce qu'il y a ça En parcimonie dans Incassable C'est magnifique Oui mais Incassable C'est Ça se tient en tant que film C'est dans une seule scène Et c'est magnifique Et du coup Jérémy Ton dernier film Et bah en fait Je viens de me rendre compte Mais quand je lis Le titre de la chronique Joker tout simplement C'est vrai que toi Bah ouais Joker t'avais pas aimé Mais attends Je suis pas le seul Autour de cette table Non quand même Bah non moi Je fais partie de ceux Qui trouvent ça très bien J'avais beaucoup apprécié Après Ah merde Après avec le recul Là où ça a changé Moi avec le recul Joker c'est que Bah ouais Ça prend beaucoup A la valse des pantins Ça prend beaucoup A Scorsese En fait le film Est très bon Parce qu'il s'inspire Il part sur des bases Qui sont très bonnes En fait Bon mon problème Avec Joker C'est son public C'est que Ah oui oui Il y a une grande partie De ça aussi là-dedans On a trop voulu Le surélever En tant que Waouh c'est incroyable Le cinéma On peut faire du cinéma social Avec des super héros Genre c'est comme Pour moi c'est un peu Le même effet que Jordan Peele C'est en mode Jordan Peele un jour Il a fait du cinéma social Dans du cinéma d'horreur Les gens ont fait Incroyable le cinéma social Ça existe Après même moi Qui aime bien Jordan Peele Enfin faut dire Putain George Romero Il fait Voilà en 68 Joker a un peu Ce même effet Du style C'est incroyable A quel point On peut parler plus de choses Avec des cinémas De super héros Alors qu'en fait On peut le faire Depuis la nuit des temps C'est un peu Ce qu'on pourrait rappeler Du cinéma pseudo cinéphile Au sens où tu vas avoir Des gens qui vont arriver En mode quoi Mais Joker C'est un peu plus C'est un peu plus que du C'est à dire que C'est le genre de mec Qui va vouloir être méprisant En te disant Ouais Joker C'est un peu du cinéma Un peu plus C'est un peu plus du cinéma Que Marvel et tous C'est social Sauf que tu parles de Joker Il y a des trucs Qui auraient été faits avant Etc Oui puis c'est des gens Qui s'arrêtent un peu Là dessus Alors que finalement Joker c'est quand même Un film très référencé Oui c'est ça C'est ce qui fait Que moi je le trouvais bon Mais c'est parce qu'il s'appuie Sur des bases Qui sont très bonnes C'est ça Donc c'est un film Qui tend C'est comme La La Land La La Land c'est un film Qui ne fait que des références Au cinéma antérieur Moi j'aime beaucoup Chazelle Moi aussi j'aime beaucoup La La Land Mais du coup Ne vous arrêtez pas Qu'à La La Land C'est ça De la même manière Pour Joker Oui je suis assez d'accord Je pense que la moi Enfin trois quarts des personnes Qui ont vu Joker Et qui sont en mode ou assez trop bien Ils vont pas aller s'amuser A voir La Valse des Pantins Ils vont pas s'amuser A aller voir des Voilà Et pourtant Il faut Il le faudrait Et ben c'est sur cette dernière recommandation J'espère qu'on vous a pas trop énervé Chers auditeurs Avec les films qu'on aime pas Je sais pas En fait en face de moi J'ai pas les auditeurs J'ai les chroniqueurs Donc Ouais Bon et en tout cas Bah moi Vu que les absents ont toujours tort Je vais donner ma carte Joker A une fois prochaine fois Youpi Je sais de quoi je vais vous parler Les cheveux Non j'avais pensé à quelque chose Dans le même style que Jérémy Mais je vais quand même essayer de Varier De innover Ouais de varier Je veux dire j'avais dit que le Joker On peut parler de ce qu'on veut C'est vrai Et ben on va parler de ce qu'on veut Enfin tout ce qu'on veut En rapport avec le cinéma quand même En plus j'ai de la chance Parce que le Joker Ce sera le dernier de l'année Parce que la prochaine émission Sera la dernière de l'année Donc on va vous préparer Quelques petits trucs Et d'ailleurs Elle ne sortira pas lundi Puisque le lundi ce sera Noël Noël Donc on va vous foutre un peu la paix A Noël Vous nous retrouverez Non pas lundi 25 Mais mardi 26 Voilà Pour une émission Bilan fin d'année tout ça Voilà sur une émission Plus chill Peut-être avec un peu moins de critique Mais vachement plus de On va parler de tous les films de l'année Qui nous ont Qu'on a apprécié je pense Et puis moi je vais essayer de charger Un peu en jeu On va s'amuser franchement C'est Noël Pour fêter la fin d'année quoi Le fun Une grosse émission Sur ce mesdames et messieurs Nous on va vous faire des gros 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 bisous Et sachez que vous pouvez toujours nous suivre Sur la chaîne Spotify Apple Music De Wishing Light Channel On se retrouve dans deux semaines Et promis cette fois Fred sera avec nous Des bisous Et à dans deux semaines Salut à dans deux semaines Bisous Et joyeux Noël Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501